En plein milieu de cette enquête, effectivement, quand je commençais à avoir un certain nombre d'éléments assez sensibles, on m'a demandé si pour une grosse somme d'argent, il s'agissait de 15 millions d'euros, si pour cette somme, j'étais prêt à stopper mes investigations. Une des phrases qui a longtemps résonné dans ma tête et qui m'a poussé à aller plus loin, c'est effectivement quand un directeur d'un des établissements du groupe, qui n'en pouvait plus, lui, il était encore dans le groupe quand il m'a parlé, il me disait « j'ai pas l'impression de m'occuper d'êtres humains, mais j'ai l'impression qu'on traite ces gens comme des produits de consommation. » Et qu'effectivement, on essaye de tirer d'eux le maximum de rentabilité sans faire cas des questions de qualité. Et lui, effectivement, c'est lui le premier qui m'a raconté le système. Et il m'a expliqué que le groupe Orpé avait industrialisé la prise en charge des personnes âgées. Et notamment en utilisant un certain nombre d'applications et de logiciels qui déterminaient à sa place, à la place de l'être humain, ce que devait avoir tel pensionnaire comme protection, le nombre de ses protections, le type de ses protections. Et quand vous réduisez le nombre de protections, le nombre de changes par jour, et quand vous jouez sur la qualité de ses couches, ça a un impact direct et sur la dignité des personnes âgées, la manière dont ils se sentent au quotidien, et évidemment sur leur bien-être et leur santé. Depuis l'apparition des Bonnes Feuilles dans le Monde lundi, je reçois un nombre incalculable de mails et de messages de familles et de salariés qui veulent ou confirmer ce qu'il y a dans le livre ou apporter de nouveaux éléments sur des dérives que je n'ai pas évoquées dans le livre. On me rapporte un certain nombre d'éléments sur d'autres dérives possibles du groupe, notamment au niveau des pratiques boursières. Donc je n'ai pas enquêté sur ces éléments, mais je sais qu'il y a d'autres salariés à d'autres services de l'entreprise Orpéa qui veulent témoigner, qui veulent livrer de nouveaux éléments. Je me rends compte que c'est un système qui a touché des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes à travers la France et encore plus à travers le monde. Je ne sais pas contrôler ces gestionnaires privés, on ne sait pas le faire. Moi j'ai des gens de l'intérieur qui parlent à visage découvert, qui me disent à quel point c'était facile de pipoter, selon leurs mots, les inspecteurs, parce qu'ils étaient prévenus à l'avance, parce qu'ils avaient les moyens de prendre toutes les mesures de correction avant que les inspecteurs arrivent. D'après même des députés que j'ai rencontrés, aujourd'hui il n'y a pas d'indicateur de qualité en France précis pour pouvoir définir si des établissements fonctionnent correctement ou pas. Clairement les dérives qu'on m'a rapportées pendant cette enquête sur cette entreprise, elles apportent des questions sur le fonctionnement de ce leader mondial des EHPAD, mais plus généralement sur la manière dont on traite nos aînés, dont nos sociétés traitent les aînés. Et effectivement il y a un débat d'ailleurs qui est en train de se lancer sur la manière dont on doit prendre en charge nos aînés et est-ce que les groupes privés sont les plus à même de gérer cette prise en charge ? C'est très bien que justement la classe politique s'en saisisse et commence à débattre sérieusement de ce sujet. Les révélations qui ont été faites dans ce livre sont absolument révoltantes, que vous avez le ventre noué en lisant des choses pareilles, et que si ces faits sont avérés, ils devront évidemment être sanctionnés avec la plus grande sévérité.